Bonjour les M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je suis Albena, celle qui a créé justement Marre de la Ménopause afin de réunir les femmes qui sont à cette période de notre avis cruciale, il faut le dire, et qui souffrent de multiples symptômes de la ménopause et surtout, c'est les femmes qui cherchent des solutions pour faire face. Parce que ce n'est pas évident et il n'y a pas toujours l'information dont on a besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est absolument archi-super essentiel et important dans notre vie, c'est l'activité physique. Vous le savez bien, il faut bouger, tout le monde le dit. Mais, alors moi je constate autour de moi qu'il y a énormément de femmes, moi y compris, qui n'aiment pas faire du sport. On n'aime pas trop faire l'effort, c'est beaucoup plus facile d'avaler un cachet, on est bien d'accord. C'est pour cela que beaucoup de femmes subcombent finalement au THS, le traitement hormonal par substitution, parce qu'avaler un cachet tous les jours et comme ça on voit, comme par magie, les symptômes s'envoler, avouer l'eau, c'est plutôt fastoche, très facile. Par contre, effectivement, faire des efforts, chercher des solutions naturelles et surtout faire cette activité physique absolument indispensable, ça demande des efforts. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai trois principes que j'essaie d'appliquer quant à cette activité physique. La première, c'est de me créer une routine. Vous savez, les routines, c'est super important. C'est quelque chose que vous faites de façon régulière. Donc, il faut le faire tous les jours, si possible. Voilà, comme ça on installe et on sait très bien que si vous faites quelque chose pendant 21 jours, après ça devient une habitude. On le dit souvent pour la méditation, pour le yoga, pour n'importe quelle activité. Comme cela, qui fait que si vous le faites vraiment tous les jours pendant 21 jours, après vous avez, voilà, vous créez cette habitude et ça peut devenir une routine, c'est-à-dire que tous les jours vous y pensez. Il ne faut pas passer, d'abord, donc ça c'est la routine. Deux, il ne faut pas passer beaucoup de temps. Parce que si vous savez que quelque chose va vous prendre une heure, deux heures tous les jours, franchement, combien de temps allez vous tenir ? Pas beaucoup. Mais si vous savez que ça prend 5-10 minutes, que c'est rapide, eh bien, il y a des chances que vous le faites quand même et que vous l'intégrez quand même à votre routine quotidienne. Tout le monde peut intégrer 5 à 10 minutes de quelque chose de régulier tous les jours. Tout le monde. Même les femmes les plus occupées sur la Terre qui ont 4 à 5 enfants, un boulot jusqu'à là, etc. Avec un minimum, minimum d'organisation, on peut le faire. Donc, deux, pas beaucoup de temps. Et la troisième chose qui est très importante, c'est de le faire de façon tonique. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui disent « Oui, moi je vais aller nager à la piscine, oui, moi je marche, etc. » Très bien. Mais si on nage à la piscine comme ça, vous savez, doucement, doucement, ou si on marche tout doucement, eh bien, écoutez, ça n'a pas énormément d'effet. C'est toujours ça. C'est très bien. Sauf que si vous le faites d'une façon tonique, c'est-à-dire que vous avez un rythme cardiaque qui s'accélère et on le sent, son cœur qui bat plus fort, eh bien, écoutez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça aura un impact bénéfique sur vous beaucoup plus important. Donc, mes trois conseils vraiment quand vous abordez une activité physique, n'importe laquelle, je vais vous présenter, mais combien j'en ai ? J'en ai cinq dont je vais vous parler tout de suite. Si vous intégrez une de ces cinq ou vous les avez déjà, je ne sais pas, mais appliquez ces trois principes. Vraiment, faire une routine, c'est-à-dire la faire régulièrement, passer pas beaucoup de temps et en trois, faire cette activité de façon tonique et pas ramollie. Eh bien, je démarre. La toute première activité physique qu'il faut faire, et vraiment, je vous conseille de l'intégrer dans votre routine dès le réveil, dès que vous mettez pieds sur le sol, quand vous vous levez le matin et quand vous quittez le lit. Tout simplement, se pencher en avant. Vous savez, ça, c'est très simple. Donc, on se penche, vous n'allez pas me voir parce que je vais bouger un peu la caméra. Allez, hop, je vais bouger comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on se penche, on ne me voit pas. On se penche, excusez-moi, on ne me voit pas, mais bon, bref. On se penche en avant, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous travaillez sur votre colonne vertébrale où il y a beaucoup de vertèbres. Et du fait qu'on est tout le temps debout ou allongé et la colonne est comme ça, elle ne bouge pas, en fait, à un moment donné, il peut y avoir des... Les vertèbres, il peut y avoir des inflammations et il peut y avoir des nerfs qui s'entremêlent, etc. Et donc, on peut avoir beaucoup, beaucoup de mal à un moment donné. Donc, c'est super important de pencher régulièrement sa colonne vertébrale, c'est-à-dire étirer cette colonne, étirer les vertèbres, les faire bouger entre eux. Et ça a un effet super bénéfique. Ça prend quoi ? Ça prend quelques secondes. Le matin, vous vous penchez, essayez de vraiment toucher le sol. Moi, j'y arrive parce que j'ai une souplesse, mais bon, si vous n'arrivez pas, il y a des gens qui ont ça du sol, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est juste ressentir ce fait que vous étirez la colonne. Voilà, vous le faites, vous restez quoi ? Quelques secondes et vous vous soulevez. Vous pouvez le faire encore une deuxième fois, le soir pareil, ou chaque fois qu'on... Et vous pensez pendant la journée, c'est tip top. Ça, il faut vraiment le faire de temps en temps. Ça permet vraiment de bouger les vertèbres. Deux. Alors, yoga des hormones. Ça se complique un tout petit peu parce que le yoga des hormones, il y a un set d'exercices, une deuxième à peu près. Ça prend une trentaine de minutes par jour. On n'est pas obligé de le faire tous les jours. Trois, quatre jours par semaine, c'est très bien. Donc, suivez mes vidéos. Je vais faire des vidéos sur le yoga des hormones, auquel j'étais formée, par la créatrice du yoga des hormones, Dina Rodríguez. Et je vous expliquerai le set. Il est très spécifique. Il a quelques asanas, pour celles qui connaissent le yoga, qui étaient empruntées à Hatha Yoga notamment. Ça a été combiné avec de la respiration très spécifique et aussi avec de la visualisation. Donc, ces trois choses, asanas, respiration et visualisation, ont fait un set très spécifique qui permet d'activer les eaux faires et les glandes qui produisent les hormones dont nous avons besoin, notamment les hormones féminines, les oestrogènes et la progestérone. Trois, vous savez, les salutations du soleil. Ça, c'est vraiment le grand, grand classique de Hatha Yoga. C'est exactement 12 asanas qu'on fait le matin et qui ont un effet super bénéfique parce que justement, ça étire tous les os et toute la musculature du corps. Alors, on peut les faire soit 7 fois, 14 fois ou 21 fois. Si vous le faites 21 fois, comme moi je le fais régulièrement, écoutez, ça prend 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de votre vitesse. Moi, j'arrive à le faire très vite. Ces exercices sont vraiment essentiels. Idem, vous suivez les vidéos, je vais vous en voir récemment, prochainement, une vidéo dans laquelle je vais montrer pour celles qui ne connaissent pas les 12 asanas des salutations du soleil. C'est vraiment un exercice délicieux. On salue le soleil dès le matin quand on se réveille. C'est un régal. Voilà. Quatrième, les 5 tibétains. Ce sont des exercices qui nous viennent, mais des moines dans les Himalayas et qui sont, on ne sait même pas combien d'années, de 2, 3 mille années. En fait, ces exercices étaient cachés pendant très longtemps. Ils étaient un peu secrets. Mais bon. Après, il y a eu beaucoup de gens qui ont voyagé, qui ont découvert ces exercices et qui les ont fait diffuser en Occident. Toutefois, il n'y a pas énormément de gens qui les connaissent. Moi, personnellement, j'ai pratiqué les 5 tibétains pendant très, très longtemps. J'ai lu des livres là-dessus. Après, j'ai abandonné parce que comme toute activité en se lasse un petit peu, j'ai passé à autre chose. Mais honnêtement, les 5 tibétains, c'est très, très bien. Il y a un exercice qui ressemble un peu aux salutations du soleil qui est celui de la montagne où on est un peu comme ça, un peu en triangle. Et puis, il y a beaucoup de... On tourne autour de soi. C'est-à-dire, on active les méridiens dans le corps. Et puis, ça a été prouvé que les 5 tibétains, enfin, les moindres qui les faisaient, avaient l'air très jeunes. Donc, ça aide. Bon, il y a des hypothèses là-dessus. Maintenant, est-ce vrai, pas vrai ? Il va chacun voir parce que chaque être est différent. Mais ils ont un effet sur le rajeunissement du cœur. En tout cas, un anti-viessement, on va dire. Et les 5 tibétains, même chose comme les salutations du soleil, vous pouvez les faire 7, 14 ou 21 fois. Juste 7 fois, effectivement, ça prend quoi ? 5 minutes ? Parce que c'est 5 exercices, ce n'est pas les 12. C'est vraiment très rapide. 14, 21, voilà. 21, moi je sais, c'est pareil. J'arrive à les faire dans, ça prend quoi ? Je ne sais plus, 7 à 10 minutes, quelque chose comme ça. Ce n'est vraiment pas très longtemps. Et c'est bien de le faire le matin au réveil. On peut le faire le soir également. Ou les deux. Le matin et soir pour celles qui sont vraiment motivées. Enfin, cinquième chose, j'arrive vraiment, ça c'est le top, c'est le HIIT. Le HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training. En anglais, High Intensity Interval Training. Ça veut dire quoi ? Alors, en gros, pendant très longtemps, on disait que quand on fait du jogging, du footing, etc., il fallait le faire pendant au moins 40 minutes parce que à partir de ce moment-là, on commençait à brûler les graisses, etc. Et puis, il y a eu un revirement il y a quelques années, on a dit non, 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 ça ce n'est pas vrai. Il vaut mieux faire des choses intensives pendant un laps de temps très court. Mais comme ça, votre corps bat fort, fort, fort et donc, ça puise énormément tout de suite dans vos réserves de glucogène et les graisses. Et puis, alterner avec un peu de, enfin, on marche un peu tonique, mais on ne court pas en tout cas et recommencer. C'est-à-dire, on fait par des intervalles. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de publications actuellement. si on fait quelques recherches sur Internet, vous pouvez voir des gens, des femmes qui effectivement témoignent de l'efficacité de cette technique. Le HIIT, High Intensity Interval Training. Alors en gros, donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut le faire pendant une vingtaine de minutes. Donc, ce n'est pas 10 minutes quand même. Pas obligé de le faire tous les jours, 3, 4 fois par semaine. Et en fait, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand vous faites celles qui font du jogging, celles qui sont en bonne santé, qui n'ont pas des arthroses, osteoporoses et tout ça, donc qu'elles peuvent quand même avoir cette activité un peu tonique. Donc, quand on fait son jogging, on court tranquillement comme ça et puis par intervalles, de temps en temps, on accélère vraiment beaucoup, au maximum qu'on peut. Moi, ce que je fais, je compte parce que je n'aime pas courir trop vite et pour me motiver en quelque sorte, je vais compter jusqu'à 30, jusqu'à 60, jusqu'à ce que j'ai. Je n'ai plus de souffle en fait parce qu'à un moment donné, je n'en peux plus. Donc, j'arrête. Et en fait, voilà, donc on fait ça, on court, on compte, mais vite, vraiment vite, on s'arrête quand on ne peut plus. On recontinue à marcher toniquement pendant une minute, on accélère pendant une minute, on marche pendant une minute et comme cela, on le fait une dizaine de fois. Et ça a un effet super. Déjà, ça vous muscle, ça puise dans les graisses. Ça a un effet pendant les 24 heures après, ça continue à travailler le corps. Le métabolisme est vraiment super, super boosté au top. Voilà, voilà, donc ça, c'est mes 5 vraiment activités physiques que je recommande en fonction de votre état de santé. Je vais les récapituler rapidement. Se pencher en avant dès qu'on se réveille le matin. Le yoga des hormones, suivez mes vidéos, je vais publier le 7 des exercices à faire. Donc exercices plus respiration plus visualisation. Les 12 asanas des salutations du soleil, les 5 tibétains et enfin le HIIT. Et voilà mes chers M.M., je pense que si vous choisissez un parmi les 5, vous appliquez les 5 conseils que je vous ai donnés, les faire régulièrement pendant un peu de temps et puis de façon tonique, eh bien, je pense que les résultats ne vont pas tarder. Celles qui ont du poids à perdre vont le perdre. celles qui sont ras-plat-plat ont besoin de plus d'énergie. Retrouvant l'énergie, plein, plein bénéfice. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Vous pouvez télécharger mon petit cadeau qui est au-dessous de cette vidéo dans lequel, c'est un mini guide pour perdre du poids et retrouver la forme dans lequel je donne quelques astuces parmi celles que je viens d'aider, mais il y a d'autres. Peu iconoclaste, je l'avoue. On ne parle pas souvent de ça, comme la lithothérapie, par exemple. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, comme ça, vous allez recevoir gracieusement tous mes conseils toutes les semaines. Et puis, si vous avez liké cette vidéo, écoutez, si vous l'avez aimée, si je parle en français, liker, mettez un petit pouce au-dessous, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous embrasse fort et je vous dis très rapidement. Bye ! Sous-titrage ST' 501